... Bonjour à tous et bienvenue au Flash d'Information de 10h sur la télévision du Burkina. Le réseau de parlementaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, REFA, s'est intéressé hier au système de tarification de l'eau au Burkina à travers un atelier. La rencontre a permis d'informer les parlementaires sur le processus de tarification de l'eau. Les échanges ont aussi porté sur les acteurs qui interviennent dans ce processus. Les maires des communes minières du Burkina exigent l'opérationnalisation rapide du Fonds minier de développement local. Une demande a exprimé hier au cours d'un point de presse à Ouagadougou. Selon le réseau national de maires des communes minières, l'exécution des plans communaux de développement dépend fortement de l'opérationnalisation de ce fonds. C'est un animal qui contribue à la formation des revenus de ménage, surtout en milieu rural et périurbain. L'âne reste cependant un animal en voie de disparition. L'ONG Action pour la promotion des initiatives locales tire la sonnette d'alarme. Elle a mené hier le plaidoyer auprès des chefs coutumiers pour qu'ils soient à leur tour les porteurs du message d'une meilleure protection de ces animaux. Double victoire pour les Soudanais après la destitution d'Omar El-Bechir. Les manifestants ont contraint le président du conseil militaire de transition à la démission. Ils avaient maintenu la pression sur les militaires en réclamant la mise en place d'un gouvernement civil. En attendant une transition civile, c'est un général de l'armée du SIGSED à l'ancien ministre de la Défense. Et puis en Algérie, les contestations se poursuivent après la démission d'Abdel Aziz Bouteflika et la désignation d'Abdel Akader Ben Salah comme président intérinaire. Les Algériens exjugent le départ du pouvoir et du système en place. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de canaux à eau pour disperser les manifestants. Voilà qui m'a fait un flash d'informations. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un point complet de l'actualité de ce samedi. Les Bouboudoufs, le retour, saison 2. Dix ans plus tard, les Bouboudoufs sont de retour avec encore plus de problèmes, plus d'histoires aussi cocasses les uns que les autres et toujours le même humour à faire tomber de rire. Chez les Bouboudoufs, on trouve toujours des solutions appropriées. On est toujours solidaires chez les Bouboudoufs, même si c'est au détriment d'un membre de la famille. Les Bouboudoufs, c'est tous les lundis, mardis à 18h30 et les deux épisodes de la semaine rediffusés les samedis à 17h. Vous rapprochez de l'essentiel Orange.